Musique Bonjour, aujourd'hui je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Musique Prosternez-vous devant l'Éternel. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, verset 10 Chaque maison droit, plus que jamais, est une maison de prière. L'infidélité et le scepticisme règnent sur notre terre. L'iniquité abonde, la corruption déborde des courants vitaux de l'âme et la rébellion contre Dieu se déclare ouvertement. Asservis par le péché, les facultés morales tombent sous la puissance tyrannique de Satan. Ce redoutable adversaire se plaît à nous induire en tentation et si un bras puissant n'intervient pas pour nous délivrer, nous suivons alors la voie où nous entraîne cet ennemi perfide. Malgré ce terrible danger, certains chrétiens de profession se dispensent du culte de famille. L'idée qui nous porte à croire que la prière n'est pas essentielle est une des plus adroites inventions que Satan ait imaginé pour perdre nos âmes. La prière est la communion avec Dieu. Elle est la source de la sagesse, de la force, de la paix et du bonheur. Jésus priait le Père avec de grands cris et des larmes. Priez les uns pour les autres, nous dit Jacques. La prière fervente du juste a une grande efficace. Si les parents priaient avec sincérité et ferveur, ils élèveraient un rempart autour de leurs enfants. Il faut que les chrétiens demandent au Seigneur de demeurer avec eux et d'envoyer ses saints anges pour les garder, eux et leurs enfants, de la puissance cruelle de Satan. Il est important que les parents réunissent leurs enfants avant le repas du matin et insistent sur le fait que c'est le Père Céleste qui leur accorde si généreusement ses richesses. Il est bien que les enfants remercient alors l'Éternel pour la protection qui leur est accordée pendant l'année, qu'ils profitent de cette heure-là pour demander à Dieu son secours et sa miséricorde, ainsi que la vigilance de ses anges tout au cours de la journée. Et, lorsque le soir arrive, il est tout indiqué que parents et enfants se réunissent devant l'Éternel et lui adressent des louanges pour les richesses et les bénédictions qu'il leur a accordées pendant cette journée. Je vous invite à prier avec moi en ce matin. Père Éternel, tout don excellent et toute grâce viennent de toi. Le pain que nous allons manger vient de toi. La voiture que nous allons conduire pour aller au travail vient de toi. Les vêtements que nous portons viennent de toi. Merci pour cette grâce que tu fais de prendre soin de nous. Et merci pour ces anges que tu mettras auprès de nous durant cette journée pour nous protéger de tout danger. Et quand le soir arrivera, donne-nous, Père, de reconnaître que tu nous auras gardés et protégés de bien et dangers. Durant cette journée, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen Je vous invite à passer une agréable journée. Et n'oubliez pas, dans chaque maison, que nous puissions reconnaître que les anges de Dieu nous accompagnent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada